Annyeong ! Je vais attendre qu'ils descendent les escaliers J'ai fait ma commande Allure Street genre début février Je poste mes vidéos maintenant, je suis en retard, désolée Donc j'ai testé Allure Street Allure Street c'est une boutique qui a été faite par Togen Togen si tu ne le connais pas en fait c'est un youtubeur français Qui habite en Corée et qui parle sur ses vidéos de Corée, de K-pop, de jeux vidéo Il va te parler de plein de trucs Et si tu as un humour genre 13ème degré Je pense que ses vidéos elles vont te plaire Donc vas-y Allure Street qu'est-ce que c'est ? En fait c'est un site de vente de vêtements Donc tu as d'un côté une partie K-pop Donc tu auras plein de vêtements K-pop, Big Bang, BTS, Girls' Generation Vraiment tout ce que tu veux Et d'un autre côté que ce sera plutôt mode coréenne Donc des jolies petites juges, des jolies t-shirts, des jolies petits pantalons Comme toutes mes vidéos test elles vont se séparer en deux parties La première je vais te montrer ce que j'ai acheté Et la deuxième je vais te parler de mon expérience shopping sur Allure Street C'est parti ! Je vais te montrer les vêtements portés Par contre ce ne sera pas stylisé Si tu as envie de les voir dans un look, dans une tenue, etc Tu me dis en commentaire Et je te ferai un petit lookbook spécial Allure Street c'est cadeau Comme je te l'ai dit avant, tu as une partie K-pop où tu peux retrouver plein plein de goodies D'habits par rapport à tes idoles K-pop Et bon alors moi j'ai passé ce cap de la fan qui veut absolument tout avoir de son idole, etc Maintenant la K-pop pour moi c'est plus la musique ou les chorégraphies Et un peu moins genre la folie Mais si tu es dans cette période là je te comprends Sois forte ou sois fort J'avais quand même testé et du coup j'ai pris TANAN ! Blackpink C'est probablement un de mes groupes féminins favoris Je me suis dit bon vas-y go Blackpink En plus c'est un t-shirt, il est blanc Il a donc le pink sur une manche, le black de l'autre Ça peut passer genre avec n'importe quelle tenue Genre t'as un jeans, t'as un short on jeans, t'as une jupe Enfin vraiment c'est le genre de haut que tu peux mettre tout le temps Et en plus t'auras le style K-pop Niveau matière et qualité rien à dire Alors il est pas épais comme un gros sweat Mais c'est genre vraiment, c'est fin mais c'est tout doux à l'intérieur Enfin vraiment là j'ai rien à dire Et si jamais tous les habits je les ai pris en une taille en plus de ma taille actuelle Ensuite du coup moi j'ai nexté sur la partie plus mode coréenne normal Et enfin normal Je me suis pris Tan 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 Un petit pikastou Faut que je reste à faire ce voir putain Alors j'aime bien Puma Mais Pika c'est clairement mieux Qualité genre normale, t-shirt normale Niveau qualité exactement j'ai rien à dire Le seul petit truc où je me demande C'est comment est-ce que le dessin en appliqué il va tenir au lavage C'est ça le suspense Et voilà encore une fois c'est le genre de truc tu peux porter ça Genre avec tout et n'importe quoi Tu mets un pantalon noir, tu mets des baskets noires ou n'importe ce que tu veux trois bijoux et c'est rendu posé, t'es à la mode coréenne là, j'irai pas jusqu'à dire que c'est coréen, mais attends, je suis sûre que c'est un made in china en plus, après j'ai pris un haut qui est un peu plus streetwear, il est rouge comme ceci, forcément que tu vois qu'il est rouge, ça c'est le derrière si jamais, et le devant il y a un petit écusson comme ça, et en fait sur le côté donc c'est des petits ronds et tu peux mettre un petit lacet que tu peux passer en fait dans les trous, alors personnellement moi ça va être un deux en un, ça va être le jouet pour mon chat et ça va être mon habit, je vais le laisser vraiment sans les petits machins, et ça franchement tu mets un short noir dessous genre qu'on voit carrément pas, ça fait un peu genre je suis toute nue dessous mais en fait non, pervers bonjour, et finalement j'ai pris un pull qu'on pourrait mettre soit entre kpop soit pas kpop parce qu'en fait soit disant, sûrement, je crois, je me rappelle bien, que Jimin de BTS l'avait porté avec un autre de ses potes, c'est plus le nom, je suis désolée BTS, c'est plus de mon âge, surtout que je n'ose même pas aller regarder leurs dames de naissance, parce que franchement quand tu vois que les nouvelles idées de kpop sont nées en 2000, ça fait mal, franchement, voilà donc c'est un petit t-shirt, un pull avec un chat, notamment de ma part, c'est vrai qu'on aurait pu se dire il y a eu un problème, elle a pas pris de chat, mais non si si t'inquiète, l'image est un peu floue mais je pense qu'à mon avis c'est dans le titre du truc, parce que je suis allée regarder en fait l'image originale, c'est un peu pareil, par contre celui-là est beaucoup plus fin que le Blackpink, c'est vraiment très léger, parfait pour une soirée d'été, seul devant ton drama, et finalement pour flotturer mes commandes, j'ai pris des chaussettes, mais pas n'importe quel type de chaussettes, ce sont des chats, je sais que Happy Socks avait fait une collection un peu pareil, avec des têtes de chats, genre d'oreille blanc, exactement comme ça, mais j'ai pu retrouver donc je me suis dit parfait, parfait ! Maintenant du côté expérience shopping sur Allure Street, sur Allure Street il y a vraiment beaucoup de choix, je pense que tu vas trouver ton bonheur, après il y a juste le si en lui-même qui moi il me stresse, voilà, mais après c'est juste que c'est la haine que j'ai en moi qui voilà, c'est une autre histoire, pas son sujet, il y a la partie kpop, kpoperie où t'as tes trucs d'idoles etc, franchement si j'avais connu ça il y a on va dire 3-4 ans, j'aurais fait venir venir, vraiment, voilà, c'est trop cool franchement, si t'es hyper fan de kpop, c'est un paradis, la partie mode coréenne franchement elle est sympa, alors c'est pas ça qui fait la force d'Allure Street je trouve, dit la fille qui a acheté tous ses produits sur la partie mode coréenne, ça c'est pas grave, les deux parties mêlées ensemble ça fait un bon combo et je valide, niveau des prix, tout est déjà discounté sur le site en lui-même, mais il y a aussi déjà très peu de chances que tu payes ce prix là, parce qu'il y a souvent et très souvent des coupons qui passent par là, que ce soit genre sur les vidéos de Togen, genre faut que tu regardes parce que de temps en temps il est là, ah bah tiens un petit coupon, ou sur ses réseaux sociaux, genre t'auras toujours genre des coupons, à chaque commande, je crois que j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, j'ai toujours utilisé un coupon, enfin voilà, côté livraison, alors déjà elle est gratuite, ma première commande que j'ai fait, ça a pris hyper longtemps, vraiment, du moment où j'ai acheté, où j'ai passé ma commande à ce que j'ai reçu, il y a eu un mois entre deux, celle que j'ai fait après, alors j'ai pas regardé honnêtement en détail, ça m'a pas choquée, donc ça devait être autour des deux, trois semaines, aussi les habits viennent de fournisseurs différents, ce qui fait que tu vas pas recevoir en fait ton carton avec tous tes trucs dedans, tu vas recevoir en fait des petits colis par-ci par-là, et je vais terminer sur le service client que je trouve vraiment hyper cool, donc tu as en fait sur le site d'Allustry, tu as un petit bouton de chat, donc si tu as une question, tu peux aller la poser, et donc forcément, forcément j'ai testé, voilà, et j'ai posé ma question, genre 5 minutes après j'avais une réponse, c'était nickel, et voilà, enfin franchement, au moins si t'as un souci, bah on traite. C'était tout pour mon test d'Allustry, donc maintenant tu sais que de 1, ce n'est pas un fake, que la qualité est bien, et que tu peux maintenant finir ruinée, et jusqu'à la prochaine vidéo, tu peux toujours me retrouver sur Instagram, c'est FuriousDichic, allez, salut !